Générique Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, moi c'est Vanickel, aujourd'hui on se retrouve pour parler du comptoir de janvier 2024, Blizzard l'a révélé à l'avance, des fois ça leur arrive de le faire, des fois ils ne font pas ces data mining, des fois on découvre ça le jour même le premier, enfin le 31 chez nous du coup, ou le 30 puisque ça sort d'abord aux US, et là Blizzard a décidé pour le janvier 2024 de le révéler à l'avance, alors est-ce que c'est parce qu'on sait que Blizzard travaille moins pendant la période des fêtes, donc ils révèlent ça à l'avance comme ça c'est fait, parce que là ils révèlent quand même ça à l'avance une semaine, une semaine et demie avant le prochain mois quoi, donc on a toutes les nouveautés, elles sont franchement intéressantes, Alors c'est encore un mois qui va coûter cher en deniers, si vous voulez récupérer tout ce qui est très stylé, mais bon, en même temps on comprend qu'il faut un peu ça pour que les gens précommandent l'édition épique et prennent 1000 deniers en plus, moi je les ai pris, je les ai pas dépensés pour l'instant que j'ai 1000 deniers en stock, donc ça va certainement m'être utile, j'aurai un peu plus de 2000 deniers à la fin du prochain comptoir, Donc déjà la récompense du mois, pour remplir le petit truc au maximum, c'est tout simplement, je sais pas si je peux zoomer, on peut zoomer comme ça je pense, Tac, la récompense du mois qui est donc cette montre, on sait que les montres débarquent dans WoW en transmog, et donc ça va être cette petite montre là, qui sera offerte lorsque vous arriverez tout simplement, et bien au maximum du comptoir, Ensuite, alors il y a un petit truc, nouveauté, jusqu'au bout, tirez parti de l'ultime surtention, ce mois-ci de nouvelles activités sont disponibles pour vous aider à rattraper votre retard sur votre barre d'activités, ces événements débuteront une semaine avant la fin du mois, donc des événements en plus à la fin du mois pour rattraper votre retard si vous n'avez pas fait votre comptoir, c'est très intéressant pour les gens qui s'y prennent un point au dernier moment, ou qui n'ont pas réussi à avoir tous les points qu'il fallait. Tout d'abord, la mascotte Dracamonde, reperdue dans le temps pour 600 deniers, elle est stylée, je sais pas trop, ça semble être du BFA peut-être, Dracamonde pour le coup, là dessus ça c'est évidemment un recolore de BFA, avec le terreur tactile doré cuirassé, qui fait très troll d'Andalari, du coup absolument, 800 deniers, ensuite le scarabien en cuivre orné de joyaux, 800 deniers, alors celui-là est magnifique pour le coup, il est vraiment splendide ici, les totems de chassiel ancestral et totems de sabot de pierre ancestral, il me semble que ça c'est un retour, que c'était déjà venu, donc 250 et 250 deniers, ensuite pierre en solier du maître lame, il continue de donner des colliers de maître lame chaque mois, 200 deniers pour ce collier, on va avoir une première transmog avec l'ensemble atout du guet solennel, 650 deniers, c'est intéressant, ça fait un peu cultirassien je trouve, donc pourquoi pas, ensuite voilà, tous les ensembles de vagabondes, ce mois-ci en jaune, jaune un peu doré, donc ça c'est les turnovers de tous les mois, cet ensemble, le nécessaire de pisteur bas le désert, type d'objet, donc tête, épaules, torse, taille, jambes, pieds, main, cap, c'est vraiment un ensemble complet, 850 deniers, et il est très joli je trouve sur un gobelin, ça peut super bien le faire je pense, donc certainement que je le prendrai celui-là pour le coup, ensuite robe de tuile du désert pour 100 deniers, drapée de cérémonie du généralissime, elle est jolie, ça fait un peu paladin, 50 deniers pour le coup, eau à manche orange avec un manche orange, le haut en blanc, pourquoi pas 50 deniers, gants de soirée balayés par les sables, 100 deniers, les bottes sépia des calubas qui sont déjà de retour pour 50 deniers, c'est là que je les ai pris direct, le tabard de puissance sauvage, on voit que les tabards continuent à être ricolores, elles auraient un peu rework, et qui sont mis de plus en plus, ça, bon, pourquoi pas pour du roleplay, et les gars, on a un truc magnifique, c'est le cadre à fétiches de féticheurs royales, qui fait donc très très troll, on sait qu'en 10.2.7 on aura l'armée ancestrale des trolls, et donc là, on a un petit truc pour nos très chers trolls sombrelances, une petite casquette en tweed jaune, un bouclier rempart du scarabin en cuivre qui est très joli, vraiment très très beau, brise couronne nain, alors pourquoi pas, il est aussi assez joli, le portefeuille grossièrement recousu, ça aussi pourquoi pas, pour un petit roleplay gobelin par exemple, le bradiche brûlame, ça a l'air d'être du légion, ça pour le coup, carabine du maréchal du temps, à voir quelle extension c'est, mais c'est aussi assez joli, en bouclier le garde fétiche de féticheurs, donc on a deux trucs trolls ce mois-ci, donc c'est super intéressant, et ce mois-ci, si vous avez fait tous vos comptoirs depuis sa sortie, moi je suis à 9 sur 12, mais si vous êtes à 12 sur 12, vous obtiendrez tout simplement vos deux ensembles de transmogrification des gardiennes, fardeau de justice implacable, donc voilà les gars, pour ce mois-ci, les nouveautés, donc assez jolies, assez stylées, les ensembles d'armure, les trucs troll, les trucs tauren, cette monture-là qui est absolument incroyable, très très jolie, la montre à obtenir, c'est dommage qu'ils n'aient pas mis peut-être la montre contre des deniers, peut-être 250 deniers, et la monture scarabée en point maximum, je pense que ça a peut-être été plus apprécié par les joueurs, mais enfin bon, pourquoi pas, donc voilà, les nouveautés annoncées par Blizzard, le comptoir annoncé par Blizzard, évidemment que le 1er janvier, on ira découvrir ça en jeu, on décaptera un petit peu avec les petits textes qu'il y a d'affichés et mes premiers achats, donc on se retrouve bien sûr le 1er janvier pour le comptoir 2024, le 1er comptoir 2024, en tout cas Blizzard l'a déjà révélé en avance, n'hésitez pas à dire en commentaire votre avis sur ce comptoir, des fois ils annoncent et puis il y a des petits rajouts, des petites modifs, etc, etc, donc on verra bien tout ça, des gros bisous les gars, faites gaffe à vous, ne citez pas à vous abonner, activez la petite cloche comme d'habitude. Sous-titrage Société Radio-Canada